bonjour à tous et à toutes bienvenue sur ma chaîne sandara 555 je suis sandra médium humaniste et praticienne holistique si vous souhaitez une consultation en privé avec moi n'hésitez pas un seul instant vous avez les liens qui se trouve sous cette vidéo je vous rappelle 30 minutes 30 euros une heure 60 euros vous pouvez payer par paypal chèque virement western union nous allons voir ce que cette merveilleuse journée du samedi 10 octobre nous réserve alors déjà c'est la saint gislin donc je souhaite une très bonne fête à tous les gislins et les gislaines qui nous écoutent et puis la petite phrase du jour est de gandhi nul être humain n'est trop mauvais pour être sauvé nul être humain n'est assez parfait pour avoir le droit de tuer celui qui considère à tort comme entièrement mauvais je répète nul être humain n'est trop mauvais pour être sauvé nul être humain n'est assez parfait pour avoir le droit de tuer celui qui considère à tort comme entièrement mauvais et maintenant nous allons voir ce que cette sublime journée va nous réserver alors ben écoutez il y a il y a des peurs en vous dans la tromperie ce que je ressens c'est plus des peurs pourquoi des peurs des peurs par rapport à un nouvel amour quelqu'un qui vient d'arriver et surtout quelqu'un avec qui vous vous sentez merveilleusement bien où il ya une véritable chimie donc les peurs sont là les peurs sont présents les peurs sont dû sûrement à votre passé donc essayer d'être être le plus on va dire je dirais rationnel si je puis me permettre mais plutôt le plus intuitif plutôt et de voilà de se dire que vous avez eu appris de vos expériences passées donc vous êtes censé on va dire être beaucoup plus on va dire prêt à vivre cette belle histoire d'amour pour certains d'entre vous alors on vous dit aujourd'hui attention à la méchanceté autour de vous sûrement a priori par rapport à votre famille peut-être effectivement va-t-il y avoir des piques peut-être va-t-il y avoir des choses qui ne vont pas vous plaire mais comme j'ai la réussite et bien on va dire que vous allez savoir quoi rétorquer et fermer le clapet à ces personnes médisantes on continue alors bien écoutez j'ai envie de vous dire il y a une envie d'aller voir si l'herbe est plus fraîche ailleurs c'est à dire une envie de prendre les choses en main de sortir d'aller voir du monde peut-être pour certains aller boire un café mais c'est surtout de d'aller on va dire vers des amis de passer une soirée entre amis de manger entre amis de téléphoner entre amis mais je verrais plutôt le côté sorti voilà passer un moment entre amis pour vous sortir un petit peu de la tête on vous parle de méditation détachez-vous tiens de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego donc si effectivement la sortie entre amis ne fonctionne pas et bien n'hésitez pas à faire de la méditation pour pouvoir vous réaligner effectivement je vois beaucoup de choses qui vous traversent l'esprit dans ces cartes aujourd'hui donc le mental et l'ego a l'air d'être très présent donc essayez de relativité et justement de penser au fameux lâcher prise alors disons l'ami je vous aime et je vous accepte dans tout ce que vous êtes excusez-moi je vous aime et je vous accepte dans tout ce que vous êtes donc voilà on a vraiment les amis fidèles qu'on accepte tels qu'ils sont sans jugement sans préjugés et qu'on apprécie peut-être aussi pour leur leur différence en fait voilà qui font peut-être du bien et qu'on apprécie voilà ça le côté naturel voilà c'est peut-être ça même si parfois peut-être ça pourrait agacer et bien en fait on l'accepte fort volontiers parce que ça reste un ami ou une amie allez qu'est-ce qu'on vous dit cupidon ah bah disons l'amour est là nous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre coeur et votre esprit pour vous éveiller à la vie votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous tous ces merveilleux aspects ben écoutez c'est plutôt pas mal aujourd'hui ça ça fleure bon l'amour l'amitié ça c'est pas mal alors quel conseil du jour le ginkgo biloba donc le ginkgo biloba est un arbre ancestral l'extrait de ses feuilles en gouttes en comprimé est très bon pour la mémoire et la circulation c'est ce qu'on appelle un remède d'arrière arrière arrière grand-mère allez je répète le ginkgo biloba est un arbre ancestral l'extrait de ses feuilles en gouttes ou en comprimé est un très bon est très bon pour la mémoire et la circulation c'est ce qu'on appelle un remède d'arrière arrière arrière grand-mère voilà ben écoutez je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée je vous dis à très vite sur ma chaîne n'hésitez pas à m'appeler ou à me contacter par sms pour vos prises de rendez-vous dès la semaine prochaine ce sera avec un grand plaisir de vous accueillir et passer un merveilleux moment en votre compagnie je vous dis à très vite sur ma chaîne prenez bien soin de vous à bientôt au revoir voilà on